Quand j'ai entendu l'instrument pour la première fois, je ne peux pas vraiment dire si c'est le son qui a retenu mon attention ou juste la manière dont on interagit avec l'instrument. C'est tellement exotique, c'est tellement bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne comprend pas comment ça marche, personne ne connaît. Je pense que c'est ça vraiment qui m'a intéressé. J'ai pris ça comme un défi. Je m'appelle Grégoire Blanc, je suis musicien et entre autres, je joue du thérémine. Le thérémine est composé simplement de deux antennes et d'un boîtier dans lequel il y a tous les composants électroniques. L'antenne droite va permettre de contrôler la hauteur du son. Plus je m'en approche, plus le son va être aigu. Et l'antenne gauche permet de contrôler le volume. Toute la difficulté, ça va être d'essayer de maîtriser ces deux champs électromagnétiques distincts. A la main droite, on va vraiment imaginer une corde invisible qui serait tendue ici. On vient glisser dessus. Et donc si je cherche une note dans l'absolu, il faut que je la cherche. Donc une technique, ça va être d'accorder l'instrument pour avoir globalement toutes les notes devant moi et pour avoir une octave quand je déplie ma main. On a à peu près 7 à 8 octaves. Le son le plus aigu est vraiment très aigu et le son le plus grave, on va arriver même à des battements. Pour ce qui est des sonorités étranges et inattendues, des bruits d'oiseaux, des trucs qui font penser à des insectes, moustiques. D'un point de vue technique, pour expliquer simplement, c'est un phénomène capacitif. Chaque antenne joue le rôle d'électrode. Moi-même, devant l'instrument, je suis une électrode. Quand je vais m'approcher de l'antenne, je vais perturber un champ électromagnétique et faire varier la fréquence d'un oscillateur qui est ensuite amplifié par le haut-parleur. C'est un instrument récent. On est à Saint-Pétersbourg en 1920 dans un grand laboratoire de recherche. Ce brillant jeune chercheur, Léon Thérémine, il travaille sur un appareil qui permet de mesurer la densité des gaz. Dans les grandes lignes, son appareil était extrêmement sensible. Lui-même, quand il s'approchait de son appareil, il perturbait la mesure. Finalement, il a vraiment bifurqué dans son objectif. Il s'est dit qu'il allait contrôler du son. Et donc, il en arrive à ce premier appareil. Le répertoire du Thérémine est presque inexistant, du moins en musique classique. En musique contemporaine, un peu plus. Il faut jouer des transcriptions. La première à l'avoir vraiment fait, c'était Clara Rockmore, qui était la première grande virtuose de l'instrument. Elle avait commencé par tout le répertoire des instruments à cordes, le violon, le violoncelle. On dit que le son se rapproche un peu de la voix humaine. Dans les années 40-50, le Thérémine était extrêmement populaire à Hollywood. Dès qu'on avait besoin de faire atterrir un vaisseau spatial ou de mettre un peu de suspense. Je pense que là, il y a eu un certain regain d'intérêt avec Internet, YouTube, les réseaux sociaux. Mon premier contact avec l'instrument, c'était il y a un peu plus de dix ans. J'étais au lycée. C'était en marge d'un cours de physique. Ça m'a fasciné, l'idée de se dire qu'on pouvait jouer sans aucun contact. En fait, l'instrument, c'est moi, c'est le musicien. Une petite anecdote qui met en relief la difficulté de l'instrument. C'était un de mes premiers concerts avec orchestre. On était tous un peu serrés sur la scène. Il y avait une violoniste qui était vraiment devant moi, plein dans le morceau. Cette violoniste se baisse pour ramasser une partition par terre. Et là, le son de mon instrument baisse d'une octave complète. C'était la honte absolue, mais ce n'était pas de ma faute. On a un instrument qui est extrêmement sensible à tout ce qu'il y a autour. Je pense que le thérémine, à apprendre, il y a des côtés qui sont extrêmement simples et intuitifs. La vraie difficulté, ça va être de donner vie à un son électronique. De la part du public, il y a toujours la fascination, de l'étonnement. Et moi, mon rôle en tant que musicien, c'est aussi d'aller contre cet effet « waouh » du thérémine. Moi, mon objectif maintenant, c'est d'amener l'instrument à un certain niveau musical, à avoir de l'exigence en fait.